Comment faire l'apairage des TPMS sur la Bolt 2022? Pour ce faire, on a besoin d'un outil que j'ai ici. Ça vaut une vingtaine de dollars sur Amazon. Moi, j'ai le modèle EL50448. Il faut faire attention quand on commande ces appareils qu'ils soient compatibles avec notre marque de véhicules. Comme moi, c'est un GM. Et j'ai choisi l'appareil qui accepte les deux fréquences de TPMS disponibles. Première opération, on démarre la voiture. Ensuite, sur le volant, avec la touche gauche, on s'en va sur le « I » pour « Information ». On appuie sur la roulette et, en tournant de haut en bas, on recherche la pression des pneus. Une fois rendu, on va appuyer sur la roulette jusqu'à ce qu'un message apparaisse. Êtes-vous sûrs de vouloir recalculer la pression des pneus? Donc, le mode d'apprentissage des pneus est actif. On s'en va à l'extérieur. Et on commence par la roue du côté conducteur en avant. Tout est indiqué par le clignotant. Si on regarde les deux côtés, le côté passager, le clignotant n'est pas allumé. Le côté chauffeur, le clignotant est allumé. Ce qu'on fait, on présente l'appareil vis-à-vis de la valve et on appuie sur le bouton. On attend que le véhicule émette un coup de klaxon. À ce moment-là, le clignotant côté chauffeur est éteint. C'est celui du côté passager. On passe à la roue du passager. On fait la même opération. On approche vis-à-vis la valve sur le flanc du pneu et on appuie. On passe à l'arrière. Si on remarque, le feu arrière côté passager est allumé. On fait encore la même opération. ensuite, c'est celui du côté chauffeur. On fait toujours la même opération. nous a indiqué avec un coup de klaxon qu'il avait accepté et les deux coups de klaxon suivants pour nous dire que la configuration est complétée. Si on retourne à l'intérieur du véhicule, on voit que nos quatre TPMS sont actifs. Il nous reste à ajuster la pression. On peut alors aller profiter de notre boat 2022. Merci. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo portant sur une autre facette de rouler électrique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles pollutions vidéo sur d'autres sujets intéressants. Sur ce, je vous salue et à bientôt. à bientôt.